Après avoir subi deux défaites à domicile contre Shane Bleu et Selwyn House, c'est sur la route que se poursuivait la saison régulière de l'équipe juvénile des Tigres de un SSG. Comme si la saison n'était pas déjà assez difficile, il devait maintenant se rendre à l'école d'Albévio pour affronter l'équipe la plus impressionnante de la Ligue, l'Aigle d'Or. Prêt pour le départ, avant même d'avoir mis les pieds sur le terrain, la victoire semblait déjà difficile à atteindre. Vous savez, gagner au football, ça prend du caractère. Je pense que plusieurs de nos jeunes ont tout simplement eu peur. Par contre, tu regardes d'Albévio, ils ont de la profondeur, ils ont des athlètes d'exception. C'est toute une équipe de foot, c'est certain. C'est sans surprise que l'équipe qui a résidence à la Chine menace de marquer dès les premières minutes de jeu. Une longue passe de plus de 30 verges permet à l'équipe locale de franchir la ligne des buts. Mais les Tigres ont une seconde chance de les arrêter, puisqu'une pénalité ramène l'Aigle d'Or au point de départ. Delbévio vont cette fois d'une courte passe latérale au numéro 7, qui court jusqu'à la ligne de 30 verges de la zone défendue des Tigres. S'en suit une autre courte passe, cette fois pour Damien Austin Alford, qui cherche à compter le premier toucher de son équipe. Dans son effort, il néglige de protéger le ballon et Alexis Parent des Tigres provoque le revirement. Les Tigres font donc bonne figure en ce début de match, mais il n'en faut pas longtemps pour que l'Aigle d'Or vienne gâcher la fête. Le corps arrière Samuel Larivé lance une interception et rapidement, la défensive adverse compte un touché. Après un bon retour de beauté de Kevin Gay, les Tigres obtiennent une bonne position sur le terrain. Mais le temps d'une remise au champ arrière, on arrache le ballon à l'équipe de ESSG. Quelques minutes plus tard, Jonathan Mambila porte le ballon lui-même et donne le second toucher à son équipe. C'est le retour à l'offensive pour l'équipe de ESSG. Une autre passe, une autre interception. Cette fois, la défensive de Paul Roy tient le coup. Du moins, jusqu'à ce qu'une pénalité pour interférence soit appelée contre Alexis Parent. L'Aigle d'Or marque donc son troisième toucher au tout début du deuxième quart. Le reste du deuxième quart est à l'image du premier. Jeu après jeu, l'Aigle d'Or repousse l'offensive des Tigres. De leur côté, la défensive des Tigres n'arrive pas à ralentir leur adversaire. D'Albivio laisse aller leur machine offensive. Au sol et par les airs, on amasse les verges et inscrit deux autres touchés en moins de dix minutes. À quelques secondes de la fin de la demi, un peu d'espoir vient des unités spéciales de l'Aigle d'Or. Encore une fois, Kevin Gay fait une bonne course derrière ses blocs. Alors qu'on le croit toujours au sol, le porteur de ballon conserve son équilibre et court le reste du terrain pour le premier toucher des Tigres. «Aigle d'Or, c'est un peu d'espoir. » Avec un score de 41 à 6, coach Michel Roy a un message bien clair pour ses jeunes joueurs. Il ne s'agit plus de jouer pour gagner la partie, mais bien pour conserver sa fierté. Offensivement, je pense qu'on a produit des points. On a fait certaines très bonnes choses. Notre progression était constante. Défensivement, à l'heure d'affance, écoutez, d'Albivio, vous allez voir la vidéo, c'est une équipe qui est tout simplement prêt à gagner même en division 1. Ce ne sera pas facile pour les Tigres de garder la tête haute alors que dès leur premier jeu, l'Aigle d'Or marque un toucher avec une pince voilée. Malgré ce toucher, il semble que le message de coach Roy est résonné avec les joueurs de l'offensive des Tigres. En effet, tout au long du troisième quart, Kevin Gay court derrière les blocs d'Alexis Couillard, Vincent-Philippe Bernier et Raphaël Leblanc et cumule plus de verges par la course que depuis le début de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que découlent les premières secondes du dernier quart, l'arrivée rejoint Vincent Desloges pour le second toucher de leur équipe. De leur côté, D'Albivio continue de cumuler les toucher. Mais les Tigres réussissent quand même à démontrer leur fierté et ce dont ils sont capables de faire une dernière fois. L'arrivée complète une passe cette fois au numéro 22, Jordan Paquet, qui court près de 65 verges pour un toucher. Avec la marque finale de 55-19, il semble difficile de retenir quelque chose de positif de ce match. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, l'offensive des Tigres a mieux réussi contre l'équipe la plus féroce de la Ligue que contre les deux premières équipes qu'ils ont affrontées en début de saison. Les entraîneurs sont extrêmement positifs. Je suis très fier de l'Ottawa. Vous avouez, normalement, dans l'adversité, plusieurs personnes s'écroulent. Mais le coaching staff est très solidaire, très créatif, extrêmement motivé encore. L'objectif pour nous, c'est de s'améliorer pratique après pratique, match après match. Et cette optique-là n'a tout simplement pas changé. Vous savez, ça prend 12 gars sur un terrain de foot pour gagner. Puis on en a 12 à 15 joueurs avec caractère. Ça fait que c'est avec eux autres qu'on va gagner point de la ligne. La semaine de pratique ici, elle va être quand même assez intense. On s'en va visiter nos rivaux de l'Outaouais, donc Nicolas Gatineau, qui en toute sincérité, depuis 2-3 dernières années, ont fait vraiment de très bonnes choses. Mais notre objectif lors de cette rencontre-là, c'est simplement pas être une bonne visite. Les Tigres joueront leur prochaine partie à l'école secondaire Nicolas Gatineau ce samedi 22 septembre à 13h. Ils affronteront le Phénix. Soyez-y!